La province d'Umaindombe a l'impératif de se reconstruire et s'est développée. Pour y parvenir, le gouverneur Jantining Gubila ne cesse de multiplier le rencontre des sensibilisations. La récente était celle de cette semaine avec les armateurs avec qui le premier citoyen des 7 gens de province a échangé pour trouver des voies et moyens susceptibles d'éviter des accidents lacustres récurrents que connaît sa province. Occasion donnée aussi à Jantining Gubila de demander aux armateurs de s'acquitter de leurs devoirs patriotiques en payant régulièrement l'impôt. Pour ce qui est des accidents, le gouverneur de province a signifié que plusieurs de ces derniers proviennent, outre le raison naturelle, des erreurs humaines des armateurs. C'est notamment le cas de surcharge, du surnombre, du manque de matériel de sauvetage, anti-incendie, du mauvais état des embarcations ainsi que du non-respect des lois et règlements en matière de transport fluvial. On a des armateurs ici, lors de leur voyage, ils prennent des passagers à bord de leur embarcation, ils ne prennent pas beaucoup de précautions en termes de sécurité. Nous avons enregistré pas mal de plaintes, il y en a d'autres qui ne prennent pas assez de carburant pour effectuer les voyages en question. Arrivés au milieu du lac, souvent ils tombent en panne sèche. A cause de cela, on enregistre pas mal d'accidents et nous avons voulu sensibiliser les armateurs pour qu'ils sèchent avec ces pratiques qui ne font pas la fierté de notre province. étaient présents à ces retrouvailles le représentant de la PNC, le chef de la cité d'Inongo ainsi que celui de la direction générale de recettes de Maïdombé.